En fait, il y a différentes manières de, on va dire, d'interagir avec la machine. Il y a notamment la tablette, surtout pour mettre tous les paramètres qui correspondent aux patients et tout ça par rapport à la longueur des segments, beaucoup de choses, la largeur, la vitesse et tout ça. Mais sinon, il y a aussi, si on utilise les béquilles, il y a deux boutons pour dire aussi, depuis la cible, mets-toi debout, rassieds-toi, marche ou arrête-toi. Mais ce n'est pas aussi complet que par la tablette. Martin, ça va durer peut-être 2-3 minutes, le temps que je vérifie bien, que je mette bien les bons paramètres. Donc, c'est dans quelques minutes qu'on va les remettre debout. Voilà, Martin, on va bientôt pouvoir demander à l'exosquelette de se mettre debout. Alors, tu vois, Martin, il y a deux moteurs pour les deux hanches et pour les deux genoux. Et la machine attend d'être suffisamment inclinée sur le bon pied avant de lancer le pas suivant. Ici, elle a une certaine vitesse, en tout cas, qui est celle de faire avancer la jambe suivante. Après, il faut aussi que je l'aide à se passer à gauche et à droite, parce que sinon, elle tombe. Et pour tourner, c'est quand je suis à un appui sur un pied, que je peux éventuellement un petit peu tourner la machine, comme si je glissais sur le pied. C'est une machine de Taiwan, celle-ci. Un exosquelette de Taiwan. Il peut mettre une personne de 100 kilos debout, si elle n'a plus du tout de force dans les jambes. Mais elle ne gère pas l'équilibre. Elle gère la force des jambes. À la fois pour avancer la jambe, et puis pour appuyer dessus. Si on n'a pas la force de la tendre au moment, on va mettre tout son poids dessus. Alors, le bloc noir qui est juste devant moi, là, c'est la batterie, et ce qui est en blanc en dessous, c'est toute l'électronique qui fait agir la mécanique au niveau des moteurs. Et en fait, on peut changer la longueur des jambes, les fémurs et des, je vais dire, des longueurs des tibias en fonction de différents patients. Il faut des personnes entre 1,50 m et 1,90 m. Il ne faut pas avoir trop de raideur dans les jambes, trop de spasticité. Sinon, on peut blesser quelqu'un, bien sûr, ou ça peut abîmer même la machine, si la personne n'a pas un peu la souplesse. Quand tu étais tout petit, je me souviens qu'on avait essayé de faire quelques pas, mais c'était aussi très dur pour toi. Mais si j'avais eu quelque chose comme ça, de tout petit, quand tu étais très petit, peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus de pas et peut-être que ça t'aurait en tout cas un peu détendu les jambes parce que ça assouplit les gens qui ont les jambes, par exemple, très spastiques. Alors, tu vois, ici, je vais faire un petit demi-tour. Donc, peut-être que si tu restes là, je reviens un peu vers toi. Regarde bien, je vais tourner doucement. Je peux aussi l'arrêter. Mais ici, je vais faire un virage. Il attend chaque fois que j'ai l'angle. C'est lui qui lance tout seul le pas. Moi, je ne fais que le tenir ici pour pas qu'il tombe. Ici, d'ailleurs, je ne le penche pas assez. Regarde ce qu'il se passe. Il n'aime pas. Il aime bien qu'on respecte bien ce qu'il a comme paramètre. Voilà. Donc, tu vois, si je le lâche comme ça, il ne tient pas bien, je ne peux pas vraiment le lâcher. C'est pour ça qu'il y a des bonnes poignées ici. Là, Martin, tu vois, j'ai la petite télécommande qui me permet de faire assis-debout, debout-assis, de dire marche, arrêt. Ça, c'est la petite télécommande qui communique avec l'exosquelette. Il y a aussi ici des boutons qui permettent éventuellement d'agir là plutôt que d'utiliser la télécommande. Et je crois que j'ai dans mon dos la tablette qui est aussi quelque chose avec le software qui permet de bien régler tous les paramètres en fonction de ce qui a été choisi avec le patient. Donc, ça, c'est le premier moteur. Le deuxième est là. Et donc, c'est ces longueurs-là qu'on peut changer. On peut aussi écarter, bien sûr, plus fort pour les patients qui sont plus larges. Comme il est là, il est au plus petit. Je le fais petit comme ça pour pouvoir le mettre facilement dans l'auto. Mais une fois qu'il est grand, c'est plus dur à mettre dans l'auto. Et alors, tu peux gérer aussi un peu ici la largeur au niveau du tronc. Voilà, ça, ces petites pattes que tu vois ici, Martin, peut-être. C'est les pattes que quand l'exosquelette est assis, tu peux écarter ses jambes, en fait, pour que le patient puisse, depuis la chaise à côté, se glisser dans l'exosquelette qui est sur une autre chaise. Et alors, se transférer et puis refermer l'exosquelette sur ses jambes, attacher tous les velcros. Et voilà, et on a de la visite, en plus. Bonjour, Camille. Alors ici, tu vois, on va entendre, si on ne parle pas, on va entendre qu'il me donne aussi les consignes en fonction des boutons que je pousse. Je pousse, hein, si je pousse sur Walk, il attend d'abord que je l'incline ensuite et puis je dois pousser sur un deuxième bouton pour vraiment le démarrer. Regarde bien, écoute. Là, il est reparti. Avec la jambe droite, je vais passer près de toi, Camille, ne t'inquiète pas. Ah, alors parfois, si je ne m'incline pas bien, si j'ai le pied qui accroche par terre, si je chote dans quelque chose, si je m'incline beaucoup trop d'un côté ou de l'autre, la machine s'arrête toute seule. Elle est prête à dire à quelqu'un « Ouh là, là, vous ne faites pas quelque chose de normal, je préfère qu'on s'arrête pour la sécurité, tu vois. » C'est comme ça qu'il fonctionne, celui-ci. Alors, je vais repousser sur le bouton pour dire, il va dire Walk et à ce moment-là, je l'incline. On est reparti. Ah, ah ! C'est moi qui, sans doute, ne l'incline pas assez bien. Quand on marche, Martin, on met un peu le poids d'un côté et puis sur l'autre pied, on alterne les pieds. Comme ça, pendant qu'il y a un pied qui appuie bien par terre, qu'on est en équilibre, on peut dire à la machine « Fais le pas suivant. » Alors, ça fonctionne un peu, finalement, les batteries, un peu comme ta voiturette, comme les voitures électriques. Ce n'est pas à l'essence. Ici, c'est vraiment un moteur électrique. Et il peut marcher à peu près deux heures à pas plus de deux kilomètres heure, hein, Martin ? C'est vraiment une balade très lente, de s'éteindre. Turn off. Tu vois, il m'a bien dit qu'il s'est coupé. Alors, moi, je coupe juste sa petite batterie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.